Et ce soir, notre invité à 18h20, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions, évidemment, à vous poser ce soir, après l'allocution du chef de l'État. Peut-être d'abord un mot et une réaction sur cette disparition. Le légendaire Diego Maradona s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 60 ans. Est-ce que c'est un personnage qui, dans votre jeunesse, peut-être dans votre jeunesse sportive et footballistique, vous a inspiré ? C'est vrai que c'est un peu une triste loi des séries, avec Cristiano Dominici hier, fameux rugbyman, et puis Maradona. C'est vrai que je suis un peu plus rugby que foot, mais je reconnais que c'était un génie absolu. Et je me souviens, vous faisiez référence à nos jeunes années, les vignettes Panini et cette incroyable équipe d'Argentine. C'est vrai que c'est un restaurant, je crois, quelqu'un avec un tempérament, une personnalité absolument incroyable. Et puis un génie ballon au pied qui savait absolument tout faire. Avec un physique, d'ailleurs, on est un peu un Messi maintenant, aujourd'hui. C'est vrai. En tout cas, l'un des plus grands. C'est un grand joueur de tous les temps. Merci pour cette réaction, Jean-Baptiste Djébari. Alors, les Français pourront donc passer les fêtes de fin d'année en famille, avec vigilance, bien sûr. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous confirmer ce soir, comme l'avait dit la SNCF, que 100% des trains circuleront pour les fêtes, et surtout à partir de quand ? Est-ce que ce sera dès le 15 décembre, date à laquelle on aura le droit de circuler, ou un peu après ? Absolument, c'est ce que je leur avais demandé il y a maintenant deux semaines, d'être en ordre de marche pour la mi-décembre. Et donc d'avoir à la fois 100% des trains en capacité de circuler, et puis d'ouvrir les réservations suffisamment tôt, pour éviter les effets d'engorgement. C'est donc ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai qu'hier, les annonces présidentielles ont eu un effet assez fort sur le volume de réservations. Les ventes ont vendu 400% sitôt l'adoption terminée. Les ventes ont vendu 70 000 commandes en quelques heures. Et donc, moi, ce que je leur avais demandé, ce qu'ils ont fait, évidemment, c'est d'avoir aussi une politique tarifaire qui soit adaptée, et d'avoir notamment des petits prix. Et la SNCF a confirmé aujourd'hui avoir mis en vente 4,5 millions de billets, dont un tiers de petits prix, avec des billets allant de 20 à 50 euros et au-delà. Et je crois que c'est important aussi pour que les Français puissent réserver en confiance, sachant qu'évidemment, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, les billets restent échangeables et remboursables sans frais. C'est important de le rappeler. Alors, Jean-Baptiste Djabari, est-ce qu'un protocole sanitaire particulier sera mis en place dans les trains ? Parce que c'est vrai que ça va faire beaucoup de monde. 65 millions de personnes attendues dans les gares, c'est l'un des plus grands week-ends de chassés-croisés dans les gares de l'ensemble de l'année. Ça fait beaucoup de gens qui vont se bousculer dans les gares, dans les trains. Comment éviter les contaminations ? On a déjà un peu vécu la scène, entre guillemets, puisque pendant le mois d'été, nous avons eu 20 millions de voyageurs, tout cumulé, avec des protocoles sanitaires très stricts, avec évidemment le port du masque obligatoire, qui, dès le premier jour, a été extraordinairement bien respecté dans les trains et plus largement dans les transports en commun, avec le gel, avec évidemment beaucoup de travail et beaucoup d'informations pour éviter que se croisent les flux. C'est important avec l'affichage des quais, par exemple, 30 minutes à l'avance. Ça évite là aussi d'avoir des effets d'engorgement. Et donc tout ce protocole sera évidemment au rendez-vous pour se chasser-croiser des fêtes. Et jusqu'à présent, d'ailleurs il est stable, jusqu'à présent il a montré, je crois, sa grande efficacité. Mais j'ai une question un peu naïve à vous poser. Pourquoi ne pas avoir mis en place dans les gares les fameux 8 mètres carrés qu'on demande d'appliquer aux magasins et aux grandes surfaces ? Ils seront respectés dans les gares, ces 8 mètres carrés ? On a du mal à y croire quand on voit l'engorgement sur les quais avant que les voyageurs montent dans les trains ? C'est une question qu'on s'était posée au tout départ en vue du 11 mai pour le déconfinement. Mais par nature, une gare, c'est une zone de flux où les gens se déplacent, restent finalement très peu fixes en dehors de leur siège. Donc le risque est moins important que dans les magasins ? Surtout qu'on a essayé de faire en sorte d'avoir des flux qui se croisent le moins possible et d'avoir structurellement beaucoup d'espace. Et on a beaucoup d'espace en gare. On avait mis des signalétiques au sol pour matérialiser à l'époque le mètre de distance. On a matérialisé dans les halls de gare le siège sur deux qui est neutralisé. Donc tout ça reste évidemment valide. Et je crois que, d'une manière générale, le protocole sanitaire dans les transports qui est stable depuis le 11 mai dernier aura encore à prouver son efficacité mais qu'il est maintenant très bien intériorisé, très bien compris par les trains. Alors les trains, monsieur le ministre, et les avions, est-ce que 100% des vols domestiques d'Air France fonctionneront ? On sait que la compagnie avait réduit à 50% je crois son programme de vol. Non, je pense pas 100% parce qu'il n'y aura certainement pas de demande pour 100% des vols. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment sur les vols internationaux, y compris européens, il y a encore des restrictions. Je pensais plutôt aux vols domestiques. Mais les vols domestiques, certainement, vont remonter. Il faudra regarder un peu en détail quels sont les volumes de réservation. Les Français sont assez précautionneux. En moyenne, la très grande majorité des Français attendent les dix derniers jours pour pouvoir réserver. Donc je pense qu'on aura à nouveau cette attitude-là, précautionneuse des Français, et en fonction notamment Air France et les autres compagnies. Et concernant les aéroports et les avions, est-ce que les tests antigéniques qu'on nous promet depuis maintenant plusieurs mois sont arrivés et sont efficaces pour tous les voyageurs ? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Je suis rentré hier à une destination un peu lointaine pour les besoins du ministère des Transports. Nous avions des tests antigéniques à l'arrivée à 5h30 du matin. Nous avons lancé des tests antigéniques à Orly pour protéger les Outre-mer il y a maintenant trois semaines, à Roissy pour les arrivées pour les départs. Ça marche très bien. Des aéroports également régionaux jouent le jeu. Je pense qu'on a de Nice, qui très rapidement, avec Christian Estrosi, a pris ce sujet en main. Donc ça marche très bien. On va encore massifier de plus en plus l'offre. C'est vrai que les tests antigéniques permettent à la fois de recréer de la confiance vis-à-vis des passagers et puis aussi de créer de la sécurité sanitaire en dur. Je vous pose la question, Jean-Baptiste Djebari, parce que les compagnies aériennes, certaines en tout cas, commencent à réfléchir à un passeport sanitaire pour prendre l'avion. Vous avez vu cette annonce hier qui a été faite par la compagnie australienne Cantas. Est-ce que vous, vous seriez favorable à ce que les compagnies aériennes, et on pense évidemment à Air France puisque l'État est actionnaire, demande une vaccination obligatoire pour monter dans un avion ? Alors c'est un peu deux choses différentes. D'abord, Cantas s'est exprimé peut-être de façon un peu indépendante. Mais ça pose la question de passeport sanitaire. Mais c'est vrai. Mais cela dit, moi ce que je ressens, c'est que beaucoup de compagnies aériennes, beaucoup d'États ont dit que les vaccins seraient sur la base du volontariat. Donc pas obligatoire. Et par ailleurs, l'OMS va mener une réflexion pour connaître et savoir et peut-être édicter des lignes directrices pour savoir comment on utilise les vaccins de façon internationalement harmonisée. Donc je pense qu'il faudra avoir cette discussion-là. Ce qui est sûr, c'est que le passeport sanitaire, tel qu'il est envisagé aujourd'hui par les autorités de l'aviation civile, c'est plutôt qu'une application qui permet d'avoir accès à l'ensemble des formalités et de les remplir plus facilement et donc de gagner du temps quand à bord vous remplissez le formulaire écrit. Donc je pense qu'on aura, au cours des semaines qui viennent, des discussions très importantes au niveau européen, au niveau international pour harmoniser tout cela et qu'on n'ait pas des effets, effectivement, de dissymétrie entre les uns qui promeuvent des solutions et d'autres qui font l'inverse. Vous êtes inquiet sur la situation qui s'annonce pendant les fêtes avec ces millions de Français qui vont voyager d'une région à l'autre, d'un département à l'autre en utilisant les transports en commun ? C'est un sujet d'inquiétude pour vous ? Vous savez, moi j'ai toujours fait le pari de la liberté, de la responsabilité. Je pense qu'on a tous beaucoup changé. Moi le premier, maintenant que je suis avec mes proches, y compris chez moi en famille, je porte le masque. Je pense qu'on a tous beaucoup évolué, beaucoup changé, qu'on a une conscience très aiguë de la gravité de ce virus, qu'on sait aussi qu'on joue en quelque sorte nos restrictions à l'occasion de ces vacances de Noël. Donc je pense qu'on fera tous preuve d'une grande conscience, d'un comportement très positif de façon collective. Un civisme, une forme de civisme. C'est le mot que j'ai cherché, merci de me l'avoir retrouvé. En tout cas, je fonde cet espoir-là et j'espère que ça nous permettra aussi d'aller vers des horizons beaucoup plus heureux, ce qui ne serait pas du luxe en ce moment. Vous avez raison de le rappeler. Merci infiniment pour cette interview, monsieur le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djébari. Merci à vous.